Générique ... Direction le Mali avec une question sur l'armée. Une armée malienne qui découvre depuis quelques semaines le parfum de la victoire après avoir goûté au poison de la défaite. Une armée à genoux de l'avis même de son président par intérim. Des soldats qui peuvent avoir la tentation de la vengeance plutôt que de la réconciliation. Des disparitions, des exécutions sommaires ont été signalées dans certaines villes comme Gao ou Sévaré. Étienne Hubert et Pierre Cresson ont enquêté pendant plusieurs semaines de regarder leur enquête. Elle est exclusive. Et Étienne sera ensuite sur notre plateau avec Françoise. Nous sommes à Sévaré, une ville au centre du Mali, coeur du dispositif militaire franco-maliens. Cela fait maintenant deux semaines que la guerre a commencé. Dans ce quartier, l'un des plus pauvres de la ville, nous avons choisi d'enquêter sur une rumeur. Dans ce terrain vague, l'armée malienne aurait exécuté des hommes. Elle les aurait enterrés à la va-vite. Gaëtan Moutou arrive juste de Paris. Il travaille pour Amnesty International. Avec ses collègues maliens, il enquête sur ces exactions présumées. Il interpelle des jeunes du quartier. Ce sont eux qui vont le guider au milieu des détritus. Côté du puits, là. Quelques pas à peine et une odeur nauséabonde nous saisit. Aucun doute, il s'agit des restes d'un corps humain. C'est passé quand, ça ? Vous savez pas ? L'événement, c'est de le jeter par la bombe. Ah, d'accord. Donc, enterrer une personne de cette façon, ce qui veut dire que les gens étaient très pressés. Et donc, on voudrait savoir pourquoi. Qui est cette personne ? Quand est-elle morte ? Qui l'a tuée et pourquoi ? Pour Gaëtan Moutou, commence un travail de détective. Au voisin, il pose ses premières questions. Vous étiez au courant ? Vous étiez au courant de la découverte de ce corps ? Ah, oui, d'accord. Des réponses laconiques, les collègues de l'enquêteur vont tenter de convaincre les habitants de parler. Vous vous taisez, vous ne parlez pas, vous créez des problèmes. C'est encourager ceux qui sont en train de faire des crimes comme ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des informations, il faut les dire aux gens. Quelques jours après le début de la guerre, les associations de défense des droits de l'homme ont soupçonné l'armée malienne d'exécution sommaire. S'agit-il d'actes isolés ? Ou d'exactions programmées ? Et qui seraient les hommes visés ? Quelques jours plus tôt, lors de notre arrivée à Sévaré, l'ambiance est tendue. Depuis une semaine, la France est entrée en guerre contre les djihadistes. Partout autour de la ville, des checkpoints. Stop, stop, stop ! C'est lui, stop ! T'as l'autorisation de filmer ? T'as l'autorisation ? Je vais donner la feuille à votre collègue. On a une autorisation du ministère de la Communicature. C'est quel c'est ? C'est France Télévision. C'est France Télévision. Enfois TV. Après une heure de négociation, nous sommes autorisés à entrer dans Sévaré. Il y a deux jours encore, les islamistes cherchaient à prendre la ville. L'intervention française les en a empêchés. Mais les soldats maliens craignent que des djihadistes ne tentent encore aujourd'hui de s'infiltrer dans la ville pour y mener des actions. Sur le port, au bord du fleuve Niger, le caporal Aloudiara est sur le qui-vive. Tout est suspect. Comme ces fûts, ils pourraient contenir des armes et des munitions destinées à des islamistes cachés dans la ville. Le caporal ordonne leur mise à l'eau pour vérifier leur contenu. Les fûts flottent. Ils sont vides. Pour affiner ses recherches, ils contrôlent aussi les voyageurs descendus des bateaux. Dans la valise de cet homme, un livre va attirer son attention. Il est écrit en arabe. En cette période de guerre, cela suffit à rendre l'homme suspect. Le soldat lui demande ses papiers d'identité. Vérification faite, l'homme a des papiers maliens et surtout, il s'exprime en bambara, la langue la plus parlée du pays. Il repartira libre. Cette armée qui patrouille sur le port, hier encore, était défaite par les groupes islamistes. Elle n'avait pas réussi à les contenir. Alors à Sévaré aujourd'hui, pour l'armée malienne, le vent de la victoire a-t-il aussi un goût de revanche ? Nous apprenons qu'elle encourage la population à dénoncer les suspects. Notamment les hommes portant la barbe, signe distinctif, selon elle, des islamistes. Sur le port, les militaires font appel aux jeunes du quartier pour les secondés. C'est le cas d'Ousmane qui surveille toute la journée les allées et venues des habitants. L'air de rien. Là, c'est un endroit, c'est des taxis pirogues qui font la traverse en tout le village. Donc parmi ces gens-là, il peut y être des espions, mais c'est pas facile de détecter un coup. Bon, ce monsieur Barbie, bon, il nous enquête, mais il n'est pas vraiment terroriste, parce que pourquoi ? C'est quelqu'un, on le connaît il y a longtemps. Il fait le traverse des pirogues aussi. Tu vois, son barbe était plus grande que ça, mais à propos du problème, on l'a demandé de rager un peu. Ce jour-là, Ousmane n'a rien repéré de suspect. Il va faire son rapport au caporal, responsable de la surveillance du port. Bonjour, comment ça va, mon caporal ? On est allé se promener au bord du fleuve pour voir comment était la situation. Cette délation, l'armée l'encourage chez toute la population. Mais quels sont les critères qui transforment une personne en suspect ? On a appris qu'ils ont rasé les barbes et les boustaches. Donc, c'est l'intuition, quoi. Quand tu vois un malfaiteur, c'est tout, quelqu'un qui a fait une formation militaire, c'est l'intuition, quoi. Il y a directement, ça pique à l'air. Il y a ça pique à l'air. N'importe qui peut être suspect, alors ? N'importe qui peut être suspect, n'importe qui peut être arrêté, n'importe qui pourrait-il être exécuté. Au fil de notre enquête, nous allons comprendre que des exactions ont peut-être été commises à des moments clés de cette guerre. Comme à Sévaré, devant la gare routière, les 10 et 11 janvier. Nous sommes aux premières heures du conflit. Les islamistes sont aux portes de la ville, c'est la panique. 20 civils auraient été tués à la vue de tous. Leur corps aurait été jeté dans des puits à quelques dizaines de mètres. Un homme accepte de nous montrer les lieux. Oui, j'ai vu quelque chose quand même parce qu'ils ont tué quelqu'un comme un bruit, ils ont tué quelqu'un de plus qui est 10 ou 20 comme ça. Attends un peu de bois, attends un peu. Il faut attendre de bois. L'homme s'arrête. Il se sent observé. Oui, oui, il y a quelqu'un qui me regarde. Ce sont des militaires qui visiblement n'apprécient pas notre présence ici. Notre témoin prend peur. Non, je ne vais plus parler, c'est bon. Il nous quitte. Nous poursuivons nos recherches seuls. Et à une centaine de mètres, une odeur nous saisit à la gorge. Elle nous mène à ce puits. Sur la margelle, des traces de sang séché et dans le trou, à une dizaine de mètres de profondeur, des corps enchevêtrés. Qui sont ces hommes ? Les militaires sont-ils responsables de leur mort ? Ces questions, une famille ne cesse de se les poser. Elle vit dans un village isolé à quelques kilomètres de Sévaré. Le 11 janvier, leur grand-père a soudainement disparu. C'était le jour de la tuerie de la gare routière. La dernière fois qu'on a vu le grand-père, c'était le vendredi. Il est sorti chercher du sucre. Peu après, un voisin a couru pour nous prévenir. Il nous a dit qu'il était dans les mains des militaires. Ils l'ont tabassé ? Oui, ils l'ont tabassé. Dieu seul sait où il est. Depuis ce vendredi et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cherché dans tous les endroits possibles. On a vraiment été partout et on ne l'a pas retrouvé. Pourquoi s'en prendre au mari de cette femme, l'ancien du village ? Est-ce parce que ces villageois sont des bellas, des touaregs à la peau noire ? Et que parmi les islamistes, il y a de nombreux touaregs ? Quelques jours après la disparition du grand-père, des militaires maliens sont revenus. Ils nous ont dit faites sortir les personnes que vous cachez. mon grand-frère leur a répondu nous on ne cache personne. Ils nous ont dit d'ouvrir tous les bagages. Ils sont rentrés dans les cases mais ils n'ont rien trouvé. Depuis, ces bellas ne portent plus leur turban traditionnel, trop suspect et donc trop dangereux. Le grand-père fait-il partie des hommes abattus et jetés dans le puits ? Ce jour-là, un français, Philippe Bollopion, vient d'arriver de New York pour enquêter sur ces massacres. Oui, je crois qu'on devrait y arriver. Où êtes-vous ? À Sévaré ? Il travaille pour Human Rights Watch, une organisation américaine de défense des droits de l'homme. Sa mission est ardue, les questions sont nombreuses. On a d'un côté des corps, on ne sait pas qui ils sont, d'un autre côté des personnes qui manquent à l'appel dont on a les noms mais dont on ne sait pas où elles sont et donc on essaie de connecter tout ça. Dès son arrivée, Philippe s'est procuré les coordonnées d'un témoin du massacre. Cet homme va lui livrer des éléments clés. Oui, rendez-vous ce soir vers 19h. Il le retrouve à la tombée de la nuit. Nous sommes autorisés à filmer l'entretien mais l'homme veut rester anonyme. Il craint des représailles. Il a vu des soldats tuer des civils. Après ça, moi je me suis parti à la maison parce que ma maison n'est pas loin de là-bas. Oui. Donc, j'ai passé toute la journée j'attends des coups de feu parce que je n'avais jamais vu ça là-bas. Les mêmes jours, ils ont tué beaucoup de personnes mais des militaires qui ont pris le vieux avec son fils. Ils ont tué le fils là d'abord. Ils l'ont tué comment ? Ils l'ont tué des coups de fusil. Des coups de... Un gros, un gros fusil de chasse ou une militaire ? Non, 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 non. Un fusil automatique ? Non, le... Le Kalashnikov de militaire. Kalashnikov de militaire ? Oui, oui. Les Touareg n'auraient pas été les seuls visés. Parmi les victimes, il y aurait également des peules. Une ethnie accusée de collaboration avec les djihadistes. C'est ce que moi j'ai vu. Ils ont amené deux peules encore. Et leurs mains étaient attachées ? Oui, leurs mains étaient attachées derrière. En dehors ? Avec des manettes ? Avec de la ficelle ? Avec de la ficelle. La ficelle ? Oui. Et aussi, ils ont tué coups de fusil après. Ils l'ont mis dans la pule. Et là, il y avait combien de militaires pour cela ? Là, il y avait pas mal. 4-5 militaires comme ça. 4-5 militaires ? Des assassinats commis selon ce témoin par des soldats maliens. Philippe a recueilli d'autres témoignages en ce sens. Cette tuerie est-elle un acte isolé ? Des exécutions ont-elles eu lieu dans d'autres villes ? Philippe prend la route vers le nord, direction Kona. On va essayer de rentrer dans Kona. C'est la 1re fois qu'on va peut-être y avoir accès. Et donc, on a beaucoup de mal à avoir des informations sur ce qui s'est passé là-bas. On a entendu parler de viol. On a entendu parler de charniers. On a parlé à des personnes qui avaient des missiles non explosés dans leur maison. Donc, on va voir. On va essayer de tirer ça au clair. Mais très vite, un checkpoint apparaît et l'armée malienne lui demande de s'arrêter. Les négociations avec les militaires commencent. capitaine ? Donc, tu faisais marquer mon nom, Philippe Bollopion. Ça, c'est le nom de l'organisation. C'est Human Rights Watch. Et ça, c'est mon numéro. Est-ce que je peux vous marquer le numéro du général à Koulibaly qui nous a dit qu'il allait nous aider à passer ici ? Cet enquêteur le sait, il faut aller vite. Chaque minute est comptée. Plus on attend et plus c'est difficile de parler aux gens, surtout si l'armée fait du porte-à-porte comme elle l'a fait apparemment à ses arrêts pour dire aux gens qu'il ne fallait pas parler. Plus on arrive tôt et mieux c'est pour les enquêtes. Les militaires veulent-ils empêcher les enquêteurs de recueillir des témoignages sur les exactions ? Nous profitons de cet arrêt au checkpoint pour interroger ce colonel. le numéro 2 de la zone. On n'a rien à cacher. Au contraire, s'il y a des choses, on veut que vous les preniez pour montrer au monde. On n'a rien à cacher. Vous avez compris ? S'il y a eu des exactions, peut-être que ça peut être des règlements de comptes. Il n'y a pas eu de plan et d'exaction planifiée ? On n'est pas du tout au courant. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui commencent dans vos rangs ? Est-ce que vous commencez à regarder ? Bon, je crois que ça va être l'interview. Je vous remercie. Après une heure de négociation, Philippe Bolopion est autorisé à poursuivre son chemin. 50 kilomètres plus loin, Kona apparaît. Début janvier, cette ville a été occupée plusieurs jours par les djihadistes. Ce sont eux-mêmes qui ont tourné ces images pour leur propagande. Les islamistes veulent communiquer sur leur victoire. Au sol, une trentaine de cadavres. Ce sont des soldats de l'armée malienne, une armée en déroute. Depuis, la ville a été reprise par les armées françaises et maliennes. On va se mettre au travail. Dès son arrivée à Kona, Philippe est aidé par un habitant. Il lui sert de guide. La ville porte encore les traces des combats. à ce moment-là que les hélicoptères français sont arrivés. C'était quel jour, ça ? À quelle heure ? Ça, c'est le vendredi. Vendredi ? À quelle heure ? À 9h. 9h du matin ? Les affrontements entre militaires et djihadistes ont commencé dans ces rues. Ils ont duré plusieurs jours, sans observateurs indépendants. Pour Philippe, chaque détail est un indice pour comprendre ce qu'il s'est passé. Détenu des combattants... Ça, c'est pas un pantalon d'homme, c'est sans doute un pantalon d'enfant ou de très jeunes adolescents. Jusqu'à l'armement abandonné sur place. Fais très attention, OK ? Je pense qu'il vaut mieux pas... Non. Le guide se dirige ensuite vers une maison isolée. Il tient à montrer à Philippe et à sa collaboratrice le corps d'un djihadiste. Il l'appelle le mauvais. Là où c'est tout le mauvais, il est là. Dans la pièce principale, un corps calciné. Mais rapidement, un doute s'installe chez les observateurs. Il est dans un état de décomposition avancé, mais regarde. Ses jambes sont petites, son visage aussi. Regarde la taille de ses mains et de sa tête. Les gens qui l'ont vu, ils ont dit qu'à l'âge, ils pensaient qu'il avait parce qu'il a l'air jeune. Personne ne le connaît. Il n'y a personne qui le connaît. Pour notre guide, c'est l'armée qui l'a abattue. Il a été fusillé par fusil, quoi. Par qui ? Par les soldats. Par les soldats. Mais dans quel... Il avait été capturé et ensuite, ils l'ont exécuté ou c'est en se battant avec eux ? En se battant, il courait derrière les soldats. Il courait derrière les soldats ? Il y avait un autre soldat aussi qui était sorti derrière lui. C'est lui qui a fusillé. Aucune arme n'a été retrouvée dans la pièce. Ce gamin combattait-il réellement aux côtés des islamistes ? Philippe Bollopion ira demander des explications à l'armée malienne sur ce cas précis. On pense que si c'était un soldat, c'était probablement un enfant soldat qui avait peut-être aux alentours de 14 ans ses durs à évaluer. Mais en le regardant de près, on se rend compte que ce n'est pas un corps d'adulte. Le fait que le corps ait été brûlé de cette manière, qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous vous dites quoi ? Ça fait nuit que vous avez vu ça, mais qu'est-ce que vous dites des circonstances ? On pense évidemment à la famille de cet enfant. Même s'il était un soldat, il a le droit d'être enterré de manière plus digne plutôt que d'avoir son corps qui est brûlé dans une maison et qui se décompose. On va essayer de comprendre pourquoi l'armée malienne a décidé que c'était la meilleure façon de disposer de son corps. Nous repartons pour sévarer. Nous aussi, nous cherchons à obtenir la version de l'armée malienne, peu habituée à répondre aux questions. Après plusieurs tentatives au téléphone, sans succès, nous décidons de nous rendre au quartier général des militaires. Bonjour. Mais là encore, c'est une fin de non recevoir. Ça va ? Ça va ? Alors, on peut aller voir le colonel d'Irak ? Ils ont dit qu'il n'y a pas de visite ce matin. Il n'y a pas de visite ce matin ? Il n'y a pas de visite. C'est ce qu'ils ont dit. Il faut faire le demi-tour seulement. Nous n'obtiendrons pas de réponse. Ni sur les corps retrouvés dans le puits. Ni sur la disparition du vieil homme. Ni sur la mort de cet enfant brûlé à Kona. Alors, dans ce pays en guerre, la justice malienne a-t-elle lancé une enquête sur ses morts et ses disparitions ? Nous retrouvons Gaëtan Moutou, l'enquêteur d'Amnesty International. Ce matin, il a rendez-vous avec le procureur général de Sévaré. Au sujet de nos préoccupations, donc on aimerait bien échanger avec vous là-dessus. Nous ne sommes pas autorisés à filmer cet entretien. Une heure plus tard, nous rencontrons le procureur général. Selon lui, c'est l'enquêteur d'Amnesty International qui vient de lui révéler les exactions. il apparaît surpris. En ce qui nous concerne, nous venons de les apprendre et à partir de ce jour, nous allons commencer par faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire d'abord de localiser le pied en question. On peut vous amener si vous voulez, c'est très simple. On le fait, on le fera. On le fera. Dans tous les cas, vous comprenez que les choses vont à la vitesse telle que c'est des trucs qui se feront. Les investigations seront menées. Alors le procureur a-t-il fini par lancer cette enquête ? Cinq jours plus tard, nous nous rendons chez les gendarmes censés mener les investigations. Leur caserne est située à 300 mètres du puits rempli de corps. Mais impossible d'obtenir un rendez-vous. Nous filmons donc en caméra cachée. Et ici, officiellement, on n'est toujours au courant de rien. Vous n'avez jamais entendu parler qu'il y a des gens qui sont en étuis ? Non, non. Vous n'avez jamais entendu parler qu'il y a des gens qui sont enterrés un peu plus loin, qui sont enterrés à côté du checkpoint aussi ? Vous ne savez pas qu'il y a la 500 mètres ? Toute la ville le sait. Sauf moi. Les chefs. À ce jour, aucune enquête officielle n'a été lancée et les corps sont toujours dans le puits. De leur côté, les organisations de défense des droits de l'homme ont rendu leur premier rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada